Nouveau thème qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qui va tourner autour des équipements. Pour une ligue, les équipements c'est quelque chose de fondamental. Puisque pour pouvoir jouer au squash, impérativement on a besoin de cours de squash. Donc vous, dans vos associations, vous êtes rattaché à un club, vous n'avez pas forcément cette problématique. Mais à partir du moment où on va avoir une démarche départementale, régionale ou nationale, les équipements prennent une dimension très importante. Puisque sans lieu de pratique, on ne peut pas développer l'activité. Et aujourd'hui, on est dans une société où le pratiquant, quel que soit le sport qu'il pratique, il a envie de pratiquer pas loin de chez lui. Moi par exemple, je joue au foot. Si demain je dois faire 50 kilomètres pour pouvoir jouer au foot, je vais peut-être changer de discipline. En squash, c'est la même problématique. Si on veut toucher un public qui soit le plus large possible et inciter des gens à venir découvrir le squash, il faut impérativement qu'on ait des terrains qui ne soient pas trop loin de chez eux. Donc pour une ligue, c'est très important d'avoir des clubs basés un petit peu partout sur le territoire pour que justement on soit capable de rendre notre discipline accessible à tout le monde. Nous, en région Centre-Val-de-Loire, on a mis en place ce qu'on appelle un plan régional des équipements ou un schéma de cohérence des équipements. On a réalisé un partenariat avec notre conseil régional, la direction régionale Jeunesse et Sport et le CROSS de la région Centre-Val-de-Loire. L'idée de ce plan régional des équipements, c'est de définir quels vont être nos besoins en équipements de squash sur la région. Où est-ce qu'on manque de cours ? Où est-ce qu'il faut qu'on en rajoute ? Mais pour ça, on a déjà besoin d'établir le diagnostic de ce qu'on a déjà. Donc nous, on a commencé par se poser un certain nombre de questions pour savoir où étaient basés nos clubs et à quoi ils ressemblaient. L'idée déjà, c'était de savoir combien on avait de lieux de pratique sur la région, où est-ce qu'ils étaient répartis, quel type de club on a, que nous, en squash, on a cette particularité d'avoir à la fois des structures publiques, des structures privées, des structures qui sont gérées par des associations, des structures qui comprennent uniquement du squash, mais on en a d'autres qui proposent de multi-activités. Donc chaque club est différent. Et enfin, est-ce que mes clubs sont affiliés ou pas à la fédération ? Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut établir quels sont nos besoins en équipement sur la région. Qui est ressorti de ce diagnostic qu'on a fait sur la région Centre-Val-de-Loire ? Déjà, c'est qu'on a 580 lieux de pratique en tout sur le territoire national. Donc pour ça, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on a un site du ministère des Sports, qui s'appelle le RES, qui recense l'ensemble des équipements sportifs en France. Donc ça vous permet déjà de savoir où sont les structures de squash référencées sur votre territoire. Nous, sur la région Centre, on en a 23 des lieux de pratique, pour un total de 62 cours. Sur ces 23 structures, on en a 7 qui sont publiques, et 16 qui sont des structures privées, c'est-à-dire des structures à but commercial. Et sur ces 23 lieux de pratique, on en a 11 qui sont affiliés à la fédération, donc à peine la moitié. Et pourtant, sur mes 11 clubs affiliés, ça représente un peu plus de 40 cours. Donc j'ai à peine une structure sur deux qui est affiliée, et pourtant j'ai plus de deux cours sur trois qui sont affiliés à la fédération. Donc on a plus des clubs avec un nombre de cours important qui sont affiliés, et à l'inverse, des petites structures où on a souvent un ou deux cours de squash, il est plus difficile de rattacher à la fédération. On a 1675 licenciés en région Centre dans la saison dernière, dont 68% des licenciés, donc un peu plus de deux tiers, qui sont licenciés dans des structures publiques, alors que pourtant on a à peine un tiers de nos structures qui sont publiques. On a également une répartition qui est assez inégale selon le territoire, puisque selon les départements, on va avoir plus ou moins de lieux de pratique du squash. J'ai un département par exemple où j'ai neuf lieux où on peut pratiquer le squash, et un autre où il n'y en a que deux. Pareil, une répartition assez inégale du nombre de licenciés, et moi j'ai six départements sur la région Centre-Val-de-Loire, j'ai un seul département qui totalise à 8 seuls plus de 900 licenciés, donc plus de la moitié de mes licences. Et à l'inverse, j'ai un autre département avec seulement 26 licenciés. Vous pouvez voir que la répartition est très inégale. J'ai un nombre de licenciés par cours qui est supérieur au chiffre de la moyenne nationale, qui tend à démontrer que nous, en région Centre-Val-de-Loire, on a peut-être des endroits où on manque d'équipement, et qu'on a justement certains clubs qui sont à saturation. La fédération préconise un cours pour 10 000 habitants en France, nous sur la région, ça représenterait un manque théorique de 194 cours sur l'ensemble de la région. Ça, ce sont pour les chiffres de mon diagnostic. Maintenant, nous, on a essayé de définir les objectifs en termes d'équipement sur notre région. Déjà, ce qui est certain, comme on a dit en introduction, c'est que ce manque d'équipement, fatalement, il nous bloque au niveau du développement de l'activité. Si on veut pouvoir ouvrir le squash au grand public, on aura besoin d'augmenter notre nombre de lieux de pratique. C'est un petit peu ce qu'a fait le tennis dans les années 80, à multiplier le nombre de structures avec l'aide des collectivités territoriales. Et de fait, le tennis a augmenté très fortement son nombre de licenciés, parce qu'il y avait des cours de tennis partout. Nous, le but, ce n'est pas forcément d'avoir autant de cours de tennis, mais d'augmenter quand même notre nombre d'équipements pour qu'on soit capable de mailler de manière cohérente le territoire. C'est-à-dire qu'on ait des clubs de squash répartis un petit peu partout et pas qu'on soit obligé de faire 200 kilomètres pour trouver un cours de squash. Deuxième objectif, ça va être de rééquilibrer l'offre sur la région. Vous avez vu qu'on avait, nous, une offre très inégale d'un département à l'autre. L'idée, ça va être de pouvoir proposer du squash partout. Et à partir du moment où on aura plus de cours de squash, on pourra envisager un développement plus important de notre activité. On a défini sur notre région trois axes pour pouvoir avoir plus de lieux de pratique. La première, c'est de créer des structures dans les grandes agglomérations de notre région qui ne proposent pas de squash ou une offre insuffisante. C'est-à-dire que sur une ville de 100 000 habitants, s'il n'y a que deux cours de squash, on ne va pas être en mesure de répondre à la demande et de développer fortement l'activité. Deuxième axe, créer des équipements sur les petites et moyennes agglomérations qui ne proposent pas du tout d'offres de pratique aujourd'hui. Et enfin, créer des cours supplémentaires dans des équipements qui existent déjà, mais qui saturent. Je reprends mon exemple, avec mes deux cours de squash pour 100 000 habitants, plutôt que de construire un autre équipement à côté, on peut aussi envisager d'agrandir l'existence. Donc nous, au final, on a sélectionné 10 projets par rapport à ce diagnostic et par rapport à nos objectifs qui nous semblaient prioritaires pour pouvoir développer l'activité et avoir plus de cours de squash. Voici deux cartographies. À gauche, la cartographie de nos clubs actuellement en région centre, avec en vert les clubs qui sont affiliés à la fédération et en rouge ceux qui ne sont pas affiliés. Vous pouvez voir par exemple ici, sur le département de l'Indre-et-Loire, que j'ai neuf lieux de pratique. Dans le département voisin, dans l'Inde, je n'en ai que deux. Je vous parlais de répartition inégale. On le voit bien sur la cartographie. On peut voir que j'ai des endroits totalement carencés où il n'y a pas d'équipement sur des zones assez importantes. Donc là, le pratiquant, si le jeu de squash, il est obligé de faire un nombre de kilomètres qui sera relativement important. Et à droite, notre nouvelle cartographie avec 10 projets qui ont été identifiés. On a essayé quand même d'identifier des projets dans chaque département, mais en assistant davantage sur les villes à fort potentiel et dans les départements où on avait le moins d'équipement, bien évidemment. Ça se traduit dans le Réloir, non pas sur un projet de club supplémentaire, mais plutôt sur le fait d'agrandir un club déjà existant, le club de Chartres, on en parlera tout à l'heure. Dans le 41, dans le Loir-et-Cher, on a identifié plutôt une structure plus au nord et une structure plus au sud, là où on n'avait pas du tout de cours de squash. Dans l'Inde-Réloir, très peu de projets forcément puisqu'on avait déjà une offre assez importante sur l'ensemble du département. Juste l'agrandissement d'une structure existante ici. Dans le 36, on a identifié deux projets, un là où il n'y avait pas du tout de cours de squash et un autre, un projet double en réalité, soit de remplacer le club existant par un autre à proximité parce que le club existant il est laissé à l'abandon, soit de réaménager, de rénover le club existant. Pareil dans le 18, créer un équipement à un endroit où il n'y avait pas du tout de cours de squash aux alentours. Et enfin dans le 45, on en a identifié trois parce que c'est le département qui pour nous a le plus de potentiel en termes de volume. C'est là où on pense avoir le plus de demandes et donc c'est là où on a priorisé un petit peu nos projets. Deux projets sur l'est du département, là où vraiment il n'y avait pas de cours de squash et un projet plus sur Orléans qui est la ville principale du département où aujourd'hui on a un club existant de quatre cours mais qui est en difficulté. On ne sait pas ce qu'il va donner demain. Voilà un petit peu pour les projets qu'on a identifiés sur la région. Maintenant c'est bien beau on a identifié des projets mais comment concrètement on va essayer de convaincre des porteurs de projets de se lancer dans la construction de cours de squash. Il y a plusieurs étapes différentes. La première pour nous c'est déjà de rédiger des supports de communication et de présentation de notre discipline parce que quand on va voir une commune une communauté de communes pour leur dire il faut construire des cours de squash c'est bien mais il ne faut pas qu'on arrive les mains vides. Déjà qu'on soit capable de leur expliquer qui on est ce qu'on veut faire et les avantages liés à notre activité. On a une activité qui coûte relativement peu cher à l'investissement en cours de squash on considère que c'est entre 30 et 40 000 euros suivant le type d'équipement que vous allez choisir mais c'est un coût d'équipement qui est très faible comparé à d'autres disciplines. Pareil pour la superficie au sol comparé à la superficie d'un terrain de tennis un cours de squash c'est beaucoup plus petit donc beaucoup plus facile à caser dans un projet. Ensuite on essaye de travailler sur des projets types qui soient adaptés à la commune par exemple qu'on va aller cibler. On se sert par exemple des deux projets types de 4 et 8 cours qui ont été proposés par la fédération vous avez peut-être déjà vu ou alors on peut proposer un projet complètement différent mais à chaque fois qui va être adapté à la cible qu'on va démarcher. Sur le site internet en fait dans le menu club et associations vous avez un onglet équipement donc club et associations et équipement et à l'intérieur créer une structure et à l'intérieur de ces structures potentielles il y a les équipements de proximité donc c'est des équipements de 4 cours et il y a un petit visuel vidéo qui est intéressant en fait qui accompagne les porteurs de projets enfin qui montre sur les porteurs de projets d'équipement quel type de structure on pourrait construire donc ça c'est un projet à 4 cours et il y en a un autre c'est un projet à 8 cours avec cours vitré voilà donc c'est des petits visuels qui ont été créés par la fédération pour justement accompagner les porteurs de projets et convaincre les administrations collectivités sur la création de projets de ce type de 4 cours ou de 8 cours avec un côté design et qui présente en fait ce qu'on peut faire avec le choix je crois donc c'est assez intéressant comme document quand on parle d'équipement d'avoir ce type d'outils démarcher des communes c'est indispensable c'est pas toujours simple je vous l'avoue mais voilà ça demande de prendre contact d'essayer d'obtenir un rendez-vous pour se présenter de leur présenter un projet qui soit adapté à leur environnement à leur contrainte ça fait partie de notre travail en point de vue pas toujours simple ça demande pas mal de temps pas toujours simple d'avoir des résultats mais pour nous on considère que c'est indispensable et nous notre rôle ça va être de conseiller et d'accompagner les porteurs de projets alors qu'ils soient publics mais qu'ils soient aussi privés ça nous intéresse aussi d'avoir des structures de squash même si elles sont privées qui se montent donc on va essayer de leur apporter des conseils et de l'accompagnement tout au long de leur projet du démarrage jusqu'à la sortie des cours de squash autre chose qu'on met en place aussi on participe ou du moins on essaye de participer à un maximum d'événements où on va pouvoir rencontrer des élus ainsi leur présenter notre discipline dans les cités 2 par exemple le salon des maires le congrès de l'Andès qui sont des événements nationaux donc le congrès de l'Andès c'est un congrès national annuel qui réunit l'ensemble des élus en charge du sport ce sont des bons moyens ces grands événements de rencontrer les élus locaux et de pouvoir leur parler du squash et après dès qu'on a un événement important sur la région centre ce sont un championnat de France une compétition jeune par exemple on va essayer de les inviter à venir sur l'événement et à venir découvrir notre discipline on met aussi en place un certain nombre d'animations on en parlera un peu plus tout à l'heure sur les actions de développement on fait régulièrement des animations dans des villes qui n'ont pas d'équipement de squash pour essayer de leur faire découvrir la discipline parce que très souvent au départ quand on a essayé de démarcher les communes la première réponse qu'on avait c'était quel intérêt de construire des équipements de squash parce qu'aujourd'hui nous on n'a pas de demande donc l'idée ça va être nous de créer justement une demande dans la ville que l'on a ciblée pour ça on met en place des animations et on essaye d'avoir un retour positif sur ces animations et enfin bien évidemment on travaille en collaboration avec la fédération en tant que l'IQ c'est indispensable et notamment son responsable des équipements qui est Philippe Besson maintenant c'est bien on essaye d'avoir plus de lieux de pratique maintenant deuxième étape c'est d'essayer d'affilier ces lieux de pratique c'est pas toujours simple vous l'avez vu dans ma cartographie précédente puisque c'est environ la moitié de mes lieux de pratique dans la région centre qui sont affiliés à la fédération déjà pour nous la première piste c'est vraiment d'accompagner les projets dès le départ c'est beaucoup plus facile de convaincre un club de s'affilier à partir du moment où on l'a aidé depuis le début de son projet si on l'a accompagné dans la mise en place de son projet de nouveau club ce sera plus facile derrière de lui dire rejoins nous rejoins le giron fédéral à l'inverse un club qui fonctionne depuis des années hors fédération c'est plus difficile de trouver les arguments pour le convaincre de venir nous rejoindre on a beau essayer d'argumenter sur les avantages de la convention club affilié que vous connaissez certainement c'est la convention qui lie la structure de pratique à la fédération qui lui permet notamment d'organiser des compétitions et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de convaincre un club qui vient de se monter et qu'on a accompagné autre point sur lesquels nous on accorde une importance assez grande je vous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière sur l'accompagnement des associations mais c'est vrai qu'on va accompagner les nouveaux clubs sur la création d'une association essayer de leur expliquer ce que ça peut leur apporter toutes les animations qui vont être mises en place par l'association que ce soit des compétitions d'animation interne l'école de squash tout ça ça va aussi être synonyme de rentrée d'argent pour la structure et notamment pour les structures privées commerciales qui résonnent beaucoup en termes de rentrée d'argent et ça va aussi pouvoir apporter des compétences des subventions pour aller chercher l'association et une mutualisation des moyens donc nous on va au delà d'expliquer les avantages de l'association on va être là pour accompagner la création et la mise en place de cette association et on va essayer de leur apporter une vraie plus-value à ces nouveaux clubs que ce soit sur la communication pour faire découvrir leur lieu de pratique que ce soit par des animations des ados projets etc ça ressemble un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière je vais vous parler un petit peu du club de Chartres qui est pour nous le club tard de la Ligue Centre et qu'on met très souvent en avant notamment quand on présente des projets de construction de cours à des communes parce que le club de Chartres c'est un club municipal de 8 cours qui est aujourd'hui géré entièrement par l'association et c'est le club numéro 1 de la ville de Chartres en nombre de licenciés donc devant le foot devant le rugby devant le tennis etc et aujourd'hui c'est un club qui touche un public extrêmement large ça on le verra aussi tout à l'heure dans les actions de développement c'est un club qui touche un public très large notamment par des tarifs qui sont volontairement attractifs mais aujourd'hui le club génère des emplois et tourne parfaitement grâce à l'association un rapide historique c'est un club qui a démarré à deux cours qui est passé à quatre cours en 1995 qui s'est développé petit à petit avec l'arrivée notamment d'un éducateur qui est venu bourré qui a fait en sorte de créer une école de squash et surtout de la faire grossir au fur et à mesure des années entre 2002 et 2004 le club a organisé deux événements avec un cours vitré dans la ville deux événements qui ont eu de bonnes retombées pour la ville de Char l'association a continué de grossir ce qui fait qu'en 2010 la commune a construit un nouvel équipement de huit cours et aujourd'hui la mairie est en réflexion pour savoir si elle doit encore agrandir ou pas plus le club tourne bien quelques chiffres sur le club aujourd'hui 600 licenciés dans une école de squash de plus de 110 jeunes le chiffre de licenciés est un peu trompeur parce qu'ils étaient à près de 1200 il y a 3 ans donc le nombre de licenciés a baissé mais pas forcément le nombre de pratiquants pourtant la politique du club n'a pas changé le club de chartes il accueille un public extrêmement large que ce soit des écoles les maisons de quartier donc les quartiers prioritaires qui sont situés autour du club les entreprises travaillent avec des personnes en situation de handicap donc c'est vraiment un public extrêmement varié le club organise chaque année plusieurs compétitions pour assurer que la France je vous l'ai dit donc c'est un équipement qui est communal il appartient à la ville et il est mis à disposition de l'association par le biais d'une convention donc c'est l'association qui utilise et qui fait tourner à 100% la structure avec un budget annuel de près de 300 000 euros c'est quand même une grosse association des tarifs très abordables pour toucher un public très large et aujourd'hui il y a 4 salariés au sein de l'association pourquoi je vous parle du club de chartes parce que nous évidemment pour nous c'est une vitrine dans la présentation de nos projets d'équipement donc très souvent quand on va essayer de démarcher des communes pour leur montrer l'intérêt du squash et ce que le squash pourrait apporter au sein de leur ville et à leurs citoyens et bien on essaye de les inviter à venir découvrir le club de chartes pour mettre en avant notre discipline pour leur montrer qu'un équipement de squash et bien on peut toucher un public très large qu'on n'est pas sur un sport élitiste comme on peut en avoir parfois l'image c'est l'image que parfois on peut renvoyer au grand public malheureusement donc on va essayer de casser un petit peu cette image et on va les inviter à rencontrer directement les élus de la ville de chartes qui ont été à l'origine de ce projet parce qu'entre élus généralement ils sont très mieux donc si on dresse un petit peu un bilan de notre plan régional des équipements on a aujourd'hui une quinzaine de projets de construction de cours de squash qui sont actuellement en cours de réflexion sur la région preuve que notre travail n'est pas totalement inefficace et qu'il est plutôt intéressant puisqu'à la terme on espère voir de nouveaux cours de squash se monter sur la région depuis 2014 on a huit nouvelles structures de pratiques qui ont eu le jour ça c'est plutôt positif par contre à l'inverse on a aussi des structures qui ont fermé et on a notamment eu des renouvellements de structures dans les mêmes villes c'est-à-dire que souvent là où une structure a fermé il y en a une autre qui s'est ouvert mais on a quand même trois lieux de pratiques supplémentaires par rapport à 2014 donc ça c'est plutôt encourageant maintenant on n'est pas dupe on a beau avoir une quinzaine de projets de construction en réflexion on sait très bien qu'ils n'aboutiront pas tous ce sont des projets qui demandent beaucoup de temps et on sait très bien qu'au final on n'a pas 15 lieux de pratiques supplémentaires qui vont ouvrir d'ici 3 ou 4 ans mais le nombre de projets à réflexion il nous incite quand même à être optimiste et ça nous montre que les porteurs de projets sont souvent demandeurs quand même de conseils et d'accompagnement puisque tous les projets qu'on suit on a quand même plutôt des records positifs et on essaie enfin on espère en tout cas que le fait de les suivre ça fera qu'il y aura plus de chances que le projet aille au bout ce qui est certain c'est que c'est un travail qui est long qui demande du temps mais c'est un travail qui est indispensable que demain on ait plus de lieux de pratique et que du coup on puisse développer la discipline et la rendre plus accessible à tous Juste j'avais deux petites questions la première c'est sur les 15 projets dont tu parles quel que soit leur niveau de faisabilité on va dire combien il y en a qui sont des projets municipaux ou de collectivités qui ne sont pas privés alors c'est pas la majorité je te détaille c'est un ordre d'idée je ne sais pas trop sans rentrer exactement dans le détail je dois avoir à peu près un tiers un tiers des projets c'est plus difficile de toute manière clairement en tout cas pour moi aujourd'hui je trouve d'identifier des projets publics ou du moins d'inciter à avoir des projets publics que des projets privés la démarche souvent est différente sur les projets publics c'est nous qui allons au contact des collectivités pour essayer de leur vendre un projet squash alors qu'à l'inverse quand ce sont des projets privés très souvent ce sont des porteurs de projets qui eux ont dans l'idée de construire des équipements de squash c'est eux qui viennent vers nous pour demander des informations un accompagnement un suivi donc la démarche elle est quand même complètement différente d'accord et ma deuxième question c'est est-ce que dans ton diagnostic est-ce qu'à un moment donné il n'est pas apparu vous n'avez pas ressenti qu'apparaissait le besoin d'avoir des structures fédérales des structures qui appartenaient aux ligues ou qui appartenaient à la FED alors si ce serait l'idéal seulement moi aujourd'hui des structures de ligues je n'ai pas les moyens de les monter maintenant c'est sûr qu'à terme si on pouvait avoir des structures fédérales des équipements qui sont directement identifiés par la fédération qui correspondent à nos besoins et qu'on puisse mettre en place ce serait l'idéal maintenant est-ce qu'on a les moyens et notamment les moyens financiers de mettre ça en place moi en tout cas au niveau régional aujourd'hui non heureusement je ne peux pas pourquoi pas passer directement par de la structure publique puisqu'on voit qu'en passant par le public le coût de la séance de squash on arrive à le descendre à 5 euros là on va vraiment sur quelque chose qui va toucher tout le monde pourquoi pas partir dans cette je ne comprends pas trop en fait nous aujourd'hui notre démarche elle va essentiellement vers les collectivités donc dans l'idée d'avoir des structures publiques après ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on néglige les porteurs de projets qui sont privés mais nous on ne les démarche pas on les accompagne quand ils ont besoin mais nous notre démarche l'équipement là les démarches dont je vous ai parlé tout à l'heure elles ne concernent que les collectivités donc nous c'est clair dans le diagnostic à un moment donné c'est un chiffre dont je vous ai parlé nous on a à peine un tiers de nos structures qui sont publiques en région centre et pour autant on a plus de nos deux tiers de licenciés qui sont basés sur ces structures publiques nous demain c'est certain que si on veut proposer une discipline qui soit accessible à tous ça passe aussi par des tarifs qui soient plus bas et c'est donc plus facile de le faire dans des structures publiques puisqu'elles n'ont pas un objectif de rentabilité donc je te rejoins complètement sur ta question nous on souhaite avoir plus d'équipement public maintenant comme on manque de lieux de pratique dans tous les cas on ne peut pas utiliser les structures qu'il y a non mais je suis d'accord mais ça doit être forcément plus facile de passer par la FED et notamment par les instances nationales notamment ceux qui sont payés déjà par le ministère pour passer et toucher plus de structures publiques dans mon idée c'est ça c'est peut-être pas aussi simple mais pourquoi la FED ne fonctionne pas dans cet état d'esprit c'est ça c'est pas aussi simple parce que c'est pas parce qu'il y a des agents du ministère au sein d'une FED que en fait les agents du ministère ne sont pas du tout rattachés aux collectivités territoriales et les financeurs des structures publiques sont les collectivités territoriales les collectivités territoriales on n'est pas du tout cadre d'état on n'est pas du tout rattachés aux collectivités territoriales en fait donc en fait c'est une démarche autonome en fait d'une collectivité et ce qu'il faut c'est effectivement convaincre les collectivités c'est ça qui est difficile parce que des collectivités c'est géré par des élus des élus qui ont des objectifs qui ont des électeurs qui ont des process et effectivement comme le disait Florian plus les électeurs révèlent un manque dans un type de pratique ou dans un type d'action et plus en fait les élus vont répondre à ce manque et à cette demande donc la démarche elle est là alors moi la question que je voudrais te poser Florian c'est justement par rapport à cette démarche envers les collectivités comment vous avez ciblé votre action est-ce que vous l'avez ciblé par rapport aux collectivités départementales en priorité par rapport à la collectivité régionale ou plus par rapport à des collectivités municipales quel a été votre votre champ d'action en fait principal est-ce que vous avez dit bon ben on va en mettre une par département public donc on va essayer de démarcher d'abord le département comment ça s'est passé ? de plusieurs manières différentes c'est vrai que à la base quand on s'est lancé là-dedans quand moi je suis arrivé il y a 6 ans on ciblait au départ plutôt des communes aujourd'hui ça a un petit peu tendance à évoluer parce que les communes déjà sont de moins en moins en capacité de pouvoir financer tout seul un équipement de Swash donc nous c'est aussi l'intérêt de ce plan régional des équipements c'est un plan qui est partagé avec notre conseil régional qui est validé par la région derrière le fait que soit validé par la région à partir du moment où on a un de ces projets sur les 10 ce que je vous ai présenté qui va pouvoir émerger la région va soutenir et donc va soutenir aussi financièrement qui va pouvoir permettre derrière d'aller voir la commune en question et d'avoir davantage d'arguments la région va participer financièrement soutient le projet et derrière alors là je parle de la commune mais vous savez que par exemple sur Orléans on a plutôt ciblé la communauté d'agglo ça après la commune l'agglo le département la région l'idée c'est que ce soit validé par l'ensemble des gestions et si possible qui participent plus financièrement parce que si on demande à une commune de financer une structure à 100% on a très peu de chances de la convaincre par contre si on lui dit voilà on peut vous mettre un équipement de soie sur votre ville vous allez en financer 25% là tout de suite on a des arguments qui sont davantage prêts à entendre donc l'idée ça va être de toucher l'ensemble des échelons de la commune jusqu'à la région c'est pas toujours aussi simple que ce que je dis mais l'idée c'est ça et comment en fait derrière après vous assurez la gestion alors d'un tel équipement qui est qui est multifinancé on va dire parce que effectivement si on dit que c'est la région qui est le porteur de projet ou pardon le département qui est le porteur de projet derrière ce sera soit un agent du département qui s'occupera de la gestion voilà comment ça s'organise en fait très souvent c'est quand même soit la commune soit la communauté de communes ou communauté d'agglos qui est à l'origine du projet c'est rarement le départ commun ou la région et donc souvent même s'il est financé en partie par la région c'est quand même la commune ou la communauté de communes qui sera uniquement porteur du projet donc qui va gérer derrière on a eu voilà on a eu certains cas tu vois aujourd'hui à Loge par exemple c'est la communauté de communes qui est propriétaire de l'équipement c'est elle qui fixe les règles c'est géré par l'association après à 100% enfin c'est mis à disposition de l'association c'est l'association qui gère l'équipement un petit peu comme l'exemple de Chartres que je vous ai dit tout à l'heure parce que Chartres c'est pas à la communauté de communes l'équipement il appartient directement à la commune il n'y a toujours qu'un seul porteur de projet au final même s'il est financé par les échelons supérieurs il y a toujours un seul porteur de projet donc plutôt en direction des communautés des communes et des communes en fait aujourd'hui nous notre démarche elle vient plutôt par là mais j'ai l'impression que ça a quand même tendance à évoluer au départ on était vraiment parti que sur les communes là par exemple en l'exemple d'Orléans où on a des structures qui ont fermé dernièrement on a tenté de remettre en place des démarches avec des communes ça prend pas du coup là on essaye de voir à l'échelon supérieur de voir si ça peut pas être la communauté d'agglo pour l'instant c'est un peu compliqué donc cette demande va passer directement par le département aujourd'hui à chaque fois je pense qu'il faut s'adapter à la situation de la ville que l'on cible en fonction des politiques notamment à chaque fois qu'on va toucher le secteur public il faut s'adapter à la politique locale si ça passe pas au niveau de la commune on va traiter à l'échelon supérieur et ainsi de suite à chaque fois il n'y a pas une seule règle je pense où il faut pouvoir s'adapter tu évoquais le fait que les 15 projets n'allaient certainement pas aller jusqu'au bout qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte que le plus de projets possibles aillent au bout on sait pertinemment que sur les 15 ils ne vont pas tous aller au bout parce qu'on en a souvent là quand je quantifie les 15 projets il y en a certains c'était juste un premier contact pour prendre des informations je vais les relancer pour savoir où ils en sont mais peut-être que demain je te dirais finalement j'en ai plus que 14 parce qu'il y a déjà un porteur de projet qui ne va pas aller plus loin dans sa réflexion maintenant si on veut avoir le plus de chances de voir des projets aboutir je pense qu'il faut vraiment être présent dès le début de leur projet nous ça arrive parfois qu'on prenne connaissance d'un équipement de squash qui soit sur le point d'ouvrir et ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye d'éviter au maximum si on veut avoir demain des structures de squash qui soient de qualité avec des terrains que l'on puisse homologuer il faut que dès le départ on ait un contact alors je dis nous ça peut être la fédération ça peut être le comité départemental mais il faut impérativement que dès le départ cette structure et ce porteur de projet ils soient accompagnés par la fédération qu'ils respectent la charte des équipements le règlement technique que les cours soient à la bonne dimension nous on a vu un peu de tout dans notre région on a vu des cours de squash qui se montaient avec des murs qui n'étaient pas droits donc si dès le départ on avait pu être là pour accompagner ce projet les guider leur donner des pistes optimiser les plans parce que des fois dans les structures qui se montent c'est pareil on pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux en terme d'équipement pour que l'équipement fonctionne et que deux ans après ils ne soient pas en train de fermer et que d'autres ils ne soient pas en train de fermer la sécurité